Je suis Alexandre, j'ai 25 ans. Récemment diplômé de l'école Albert-Jacquard ici à Namur en web, en web design. Là je travaille depuis septembre. Non non, je suis venu la première fois il y a trois ans. Donc au moment où j'ai commencé mes études en fait on m'a dit ah bah c'est intéressant le kick. Et depuis à chaque fois les petits stands ici je l'ai trouvé intéressant. Il y a toujours quelques-uns qui sortent du lot et tout ça. Donc prendre quelques contacts c'est intéressant. Le magicien, c'est intéressant parce que lui apparemment c'est vraiment ce qui est connecté. Oui c'est des tours de magie orientés sur le numérique et tout ça. Il y avait aussi le stand avec la sérigraphie. Je ne sais plus exactement le nom du stand. Un peu comme l'imprimente 3D à la base c'est quelque chose d'industriel mais maintenant qui peut être accès à monsieur et madame tout le monde. Là maintenant pour moi c'est tout ce qui est réalité augmentée. Ça c'est quelque chose de très puissant et je pense très sincèrement qu'on va avancer là-dedans dans les années à venir. Il y a quelque chose, il y a un potentiel. Comme par exemple il y avait le stand pour l'apprentissage du parapente. Ça évite les accidents bêtes parce que là justement il y a très peu de risques d'accidents, si ce n'est que de tomber de 1 mètre du sol. On sera tous connectés, ça c'est inévitable j'ai envie de dire. Après ça peut être dangereux dans le sens où il y a toujours des failles pour les pirates et tout ça donc il faut qu'on se protège mais d'office on va tous être connectés. Pouvoir créer son propre rêve peut-être ça pourrait être sympa. Si on n'a pas la télé on perd un certain sens du connecté et pour la radio c'est obligatoire parce qu'on aimerait bien entendre les nouveautés. Il y a par exemple des applications Spotify qui présentent toujours des nouveautés. Il y a YouTube, on peut lire les vidéos musique en même temps mais les nouveautés ne sont pas toujours celles qui nous correspondent tandis que la radio généralement quand on l'écoute c'est le style vraiment de la musique. Donc pour moi c'est quelque chose d'important la radio.